Il est encore pour très longtemps la voie du foot Corse. Voilà 30 ans, il est tombé à Fouriagnes. Bonsoir Jean Prunette. Bonsoir. Dans la séquence Cinque Animadio, nous voulions interroger le point de vue du jeune journaliste que vous êtes alors. Vous êtes à la radio depuis 8 ans, vous commentez les matchs depuis 6 ans. C'est la fête, c'est la liesse, c'est la demi-finale de la Coupe de France, Bastien-Marseille. 20h22, le souffle, le vide. Oui, ça dure 2-3 secondes et un éclairage qui est plus fort encore que d'habitude au moment du choc. C'est la lumière qui est plus forte et la pelouse qui est plus verte. C'est deux images que j'ai et puis le vide et puis plus rien. Et les destins basculent. Le vôtre, vous êtes notamment 4 de RCFM tout en haut. Michel De Gentil est sur le terrain. Au commentaire, à vos côtés, il y a Toussaint Colombagne qui sera blessé lourdement. Il ne retravaillera pas. Il y a aussi Pierrot Gudici lié à la technique et Michel Vivarelle qui, à l'animation, décèderont. Oui, c'est ça. Je ne sais pas combien je suis resté inconscient, mais sans doute pas longtemps parce que le choc a dû me réveiller à ce moment-là. Et j'ai su par la suite que j'ai bénéficié plutôt que d'être victime d'un ce qu'on appelle un traumatisme amnésique. C'est à dire que je n'ai aucune image de la catastrophe, aucune image des scènes. Je n'ai aucun bruit, aucun son. C'est comme si le cerveau avait tout coupé et uniquement pour me mettre dans une bulle et me consacrer au mien. Je ne me souviens que d'eux, que je réconforte pour Toussaint qui se plaint. Je parle aux autres qui, eux, ne parlent pas. Comme si je devais continuer à leur parler puisque avec les casques radio, la dernière voix qu'ils avaient dans le casque, c'était la mienne juste avant la chute. – Sur les 19 victimes, il y aura 4 victimes, 4 décès dans les médias. À Pierre-Roguidice, à Michel Vivarelle, il faut ajouter un technicien de Radio France, Michel Mottier, le journaliste de RTL aussi, Jean-Baptiste Dumas. Donc c'est un lourd tribut. Il y aura aussi des blessés graves. On pense à Jean-Paul, à Jean-Richard, à Didier. Nous, collectivement, les médias, est-ce qu'on porte quelque part une responsabilité ? Est-ce qu'on aurait dû alerter sur la construction de cette tribune avant la catastrophe, à votre avis ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? – À défaut de se la poser, elle vient seule, des fois, cette question, dans tout ce qui a été le cheminement psychologique après, en se disant est-ce qu'on aurait dû, est-ce qu'on aurait pu ? Moi, j'étais effectivement l'un des nouveaux. Ça ne faisait pas longtemps que j'étais là. Donc est-ce que j'étais en capacité, je dirais, de le faire ? Je ne sais pas. Je sais par contre que des questions ont été posées, puisque par rapport à la destruction d'une tribune et à la construction d'une autre, il y a forcément des articles, des enquêtes. Et les journalistes ont fait leur métier de télé, de radio, de presse écrite. Et ils ont eu les réponses des autorités, des responsables techniques. – Il y avait une commission de sécurité quand même ? – De celui qui a monté la tribune. Enfin, tout le monde a été interviewé et tout le monde a validé, tout le monde a signé. Oui, les contrôles sont bons. Oui, cette tribune va tenir. Plus jamais comme avant pour vous aussi, dans un match, dans un stade. Mais il y a eu cette loi pour la sacralisation. C'est un combat qui a duré 29 ans. Il y a eu beaucoup, beaucoup de freins. Les institutions du foot qui s'y sont opposées à cause de droits télé, à cause d'une immixion du politique dans leur champ. Il y a aussi certaines grandes signatures médiatiques, même de Radio France, même Jacques Vendroux qui est tombé ce jour-là. Vous avez compris ces freins-là ? – Non, ou alors en tout cas, ils ont été mal expliqués. Et puis surtout, ce qui a fait que derrière, il y a eu un collectif avec toutes les demandes qui vont avec, qui étaient plus que légitimes, c'est qu'il n'y a rien eu pendant un moment, surtout. Il n'y a pas eu d'hommage dans les stades, il n'y avait pas de minutes de silence, etc. Comme si ça avait été oublié, comme si ça avait été, vous vous en occupez en Corse, vous ne faites pas les matchs le 5 mai, etc. Mais effectivement, ça n'a pas été reconnu comme une catastrophe nationale. Et sans le combat qui a vraiment été, et je leur rends un hommage appuyé, qui a été non seulement tenace sur la longueur, etc., mais qui a été digne, qui a été fort. Ils ont été jusqu'à obtenir cette victoire. Et les mots de « aujourd'hui, on est plus serein », « aujourd'hui, on peut souffler », c'est la 1re fois que je l'entends de la part des gens du collectif. Et ça fait, effectivement, pour toutes ces victimes, enfin, pourrait-on dire, peut-être après tant de temps, enfin quelque chose qui correspond à leur demande légitime, à leur attente. Et c'est vrai que, moi aussi, à titre personnel, même si nous n'avons pas fait de matchs le 5 mai, on ne les commentait pas, que ça soit reconnu, quelque part, oui, ça fait du bien. Merci, merci beaucoup, Jean-Prounette, à vous rester avec nous pour « Foot et Bast » à tout à l'heure. « Foot et Bast » à spécial 5 mai, évidemment. Pour clore toute cette séquence commémoration, ce sera à 20h10. La tranche d'info continue.